Des milliers de déplacés de guerres internes sans assistance humanitaire, c'est face à ce tableau, plus réellusons que la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'aide humanitaire. Dans ce journal, vous suivrez le message du gouvernement. Et puis, bancarisation de respect du secteur de la justice, un retour à l'ordre et un signal fort en même temps contre les récalcitants. Des précisions, c'est dans un instant. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir sur la radio, télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a échangé avec le ministre d'État, ministre pour l'Afrique et les droits humains du Royaume-Uni. Lord Collings, c'était porteur d'un message du gouvernement britannique dans le cadre du processus de paix de Luanda. Blondine Zowo et Roger Ndiaye ont signé ce reportage. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Lord Collings, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. « Reconnaître le progrès avec le cesse-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Caïkouamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence M. le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissement déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports mais aussi d'investissement dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité et le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Les préparatifs de la TICA, de la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain qui se tiendra au Japon du 24 au 25 août 2024, sujet évoqué au cours de l'entretien qu'a eu ce lundi. Le ministre de la coopération régionale, Bertin Kazadi, avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Jean-Pierre de l'Odémazon. Les deux parties ont fait le tour d'horizon de la coopération RDC-Japon. Elles ont également examiné les dossiers saillants de la coopération, notamment celui de la participation de la RDC à la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 2025, prévue à partir du 23 août à Tokyo, au Japon. Il s'agit d'une première réunion de séance de travail avec la ministre de la coopération et avec la présence de Mme Kelly, le chef du team TASC-Force du Japon. On a fait un bilan de coopération à chaque point en année et puis on a discuté de plusieurs projets stratégiques de coopération pour le futur. C'est une réunion très régulière. On s'est mis d'accord qu'on sera de retour sur le sujet très prochainement. Madame la ministre déléguée est la chef de la délégation congolaise à ses assises. Madame Bestine Kazadi et son autre ont également abordé des services importants dans le secteur des transports et de l'énergie. Les réunions sont sorties de cette rencontre. Il a été décidé le renforcement de la coopération RDC-Japon avec un meilleur cadrage des intentions alignées aux priorités de la RDC suivant le plan stratégique de développement. L'accompagnement des opérateurs économiques congolais au fin de l'augmentation du volume des investissements japonais en RDC pour ne citer que celle-là. Nous l'avions annoncé à l'entame de ce journal. Des tentes à perte des vues, des personnes rendues vulnérables par la force des choses et bien à l'humanité se penchent au chevet de ces personnes en détresse le 19 août, journée internationale de l'aide humanitaire. La ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale lance un appel au soutien. On l'écoute. Chaque 19 août, le monde célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire. En cette période où les populations congolaises à l'est de la République démocratique du Congo sont forcées à l'errance par les ADF et leurs affidés de l'AFCM 23, à côté à cela, différentes catastrophes, l'importance de l'aide humanitaire apparaît de toute évidence pour rappeler à ceux en détresse qu'ils peuvent compter sur nous. La ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a à cette occasion, dans son discours circonstanciel, rappelé la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, et l'engagement du gouvernement sous-minois à retourner tous les déplacés dans leur milieu d'origine. Elle s'est engagée à n'éménager aucun effort, dans la mesure du possible, à apporter l'aide substantielle aux populations en manque. Agir pour l'humanité, le thème de cette année rappelle le courage et l'abnégation des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit au point de leur vie, pour certains, pour redonner une lueur d'espoir à des humains en détresse. Aziza Mounana en appelle à tous à plus de solidarité et d'altruisme. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour sécuriser les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en cible de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Fini la fraude et les détournements de recettes rélevants du secteur de la justice. Le ministre d'Etat, le ministre de la Justice Constant, Montamba, lui a lancé l'opération de bancarisation de recettes de son secteur. Le contre-événement se rend sévèrement puni, a-t-il indiqué. Cédric Keny, la reportage. Rien qu'à travers cette coupure du riband symbolique, les réseaux mafieux se sentent bousculés jusqu'à dans leur dernier étrangement. A daté de ce jour, le droit, taxes et rédévences dus au secteur de la justice seront payés à la banque. Et l'inauguration de ces sites Robank par les ministres d'Etat, ministre de la Justice Constant, Montamba, est un signal fort. Le chef de l'Etat, son excellence Félix Kisekedi, nous a instruits de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et rédévences qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et rédévences. Nous dénonçons avec la guerre de l'énergie cette manière d'opérer. Les gardes de l'énergie en gardent, ceux qui rameront à contre-courant de cette réforme. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires et d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ces faits entre ses mains, sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Il s'agit ici, prise en charge par les circuits bancaires, de plus ou moins des 140 actes générateurs de recettes concernés dans les secteurs de la justice. Et ce, dans l'optique d'éviter l'écoulage des recettes et mettre fin à la criminalité financière. La rencontre était plus que déterminante entre le directeur général de l'Asacadémia et les différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! et vulnérables. Face à cette pratique, en collaboration avec l'USAID, l'association des barreaux américains Chantal Yelou Moulop a présenté au ministre de la Jeunesse le projet ARRETE, un projet qui consiste à combattre la traite de personnes à travers le renforcement des capacités des autorités nationales et à lutter efficacement contre ces fléaux au niveau national et provincial, y compris le partenaire avec leurs structures locales afin d'offrir aux victimes des services holistiques aux victimes. Le trafic des êtres humains, c'est surtout la jeunesse qui est impliquée. Les jeunes sont non seulement les victimes, mais parfois ce sont aussi eux qui sont les bourreaux. Alors avec la ministre de la Jeunesse, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour comment finir avec le trafic des êtres humains. Nous travaillons sur 4P, qui est la prévention, qui est la protection des victimes et des témoins, qui est la poursuite des bourreaux et le partenariat. Avec elle, c'est surtout dans le partenariat et la prévention. Elle va mettre un projet en place qui va être appuyé dans le projet que nous parlons ce jour-ci, qui est le projet ARRETE. Le programme ARRETE couvre une durée de 5 ans et sera opérationnel dans 4 provinces à savoir Kinshasa, le Nord-Kivu et les des autres provinces restent à identifier. Aucun accord sur les frais scolaires ne doit être exigé avant la rentrée scolaire 2024-2025. Le directeur de la province éducationnelle, Kinshasa Lukung, a exhorté les chefs d'établissement scolaire à lutter contre ces abus financiers. À l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025, fixée au 2 septembre, le préparatif, les assises des bibois entre les gouvernements et les bancs syndicales vont bon train. À cet effet, des instructions sont données par la ministre des tutelles, avec des nouvelles directives concernant les pratiques financières dans les établissements scolaires, tels que l'interdiction de percevoir la compte sur les frais scolaires avant la rentrée scolaire, une pratique souvent décriée par les parents. Le calendrier scolaire avait déjà été publié. Il a eu l'avantage avec clarté pour revenir sur le premier élément, le respect des instructions. On ne peut pas monnayer une inscription. Ce n'est pas normal. Il a également insisté sur le fait qu'au début de l'année comme ça, on ne peut pas empêcher aux enfants d'accéder à la salle des classes sous prétexte qu'on les a chassés. Quand il y aura des descentes sur le terrain, celui qui se retrouvera pris la main dans le sac tirera les conséquences de son insubordination vis-à-vis des instructions. Les parents sont libres de se procurer le fourniture scolaire. Aucun frais de confirmation ne doit être exigé des anciens élèves. Le paiement des frais scolaires en monnaie congolais à travers les écoles publiques et privées. Accompagné de l'IPP et du coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, les provettes de la province éducationnelle Kintia Salukunga, Yoï, Boket et Jean-Pierre, a rappelé à ses collaborateurs les règles essentielles pour garantir une rentrée scolaire équitable et transparente. C'était au cours de cette réunion des sensibilisations organisée à l'attention des chefs d'établissement scolaire de sa juridiction au niveau maternel, primaire et secondaire pour une rentrée scolaire apaisée. Pour les provettes, celle des gouverneurs fixe les frais scolaires. Les universités de la RDC devraient améliorer l'enseignement de français et dans le cadre de la coopération avec la francophonie, tous les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC ont suivi une formation de renforcement des capacités objectives adaptées. Les enseignements de français à des nouvelles règles reportages. Cet atelier d'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques était organisé à l'intention des associations de professeurs de français. Une initiative de la délégation générale à la francophonie, structure du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie avec comme thème devenir une force de proposition. Avec l'appui de l'ambassade de France à la RDC, deux jours durant, les experts et les professeurs de français ont travaillé sur comment renforcer les capacités des associations de professeurs dans l'organisation des activités innovantes, appuyer cette structure et les aider à se constituer en réseau de partage d'expériences et de connaissances. Aussi, la mise en place d'une structure fédératrice capable de médiatiser les activités en rassemblant les actions, la nécessité de créer une plateforme des associations de professeurs de français, les opportunités qu'offre l'enseignement en langue française et les stratégies à mettre en place pour devenir une force de proposition. Voilà autant de sujets ayant fait l'objet des débats comme le précise le délégué général à la francophonie, Léandre Mier-Mabe Lépé. Le professeur de français, c'est d'abord un éducateur, un modèle de société, une personne qui accomplit au quotidien des tâches actuelles. Il n'y a pas une position aussi plus grande qu'un enseignant. Les jours suivants, les participants se sont concentrés à la création, aussi à l'adoption du statut et au choix de ces animateurs par consensus. Les animateurs de cette fédération étaient finalement choisis sur place et seront dirigés par Norbert Mpoille. La vision qui est exprimée aujourd'hui doit être portée plus loin. Pour vous dire aux professeurs de français que voici désormais leur grande fédération, nous allons devoir travailler ensemble. On se propose d'accompagner la RDC dans la transformation de ces produits issus de l'industrie extractive, favorable à la création de plus d'emplois. Les détails avec Gémy Mamongo. Le nouveau gouvernement britannique qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août à la primature, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience qu'elle a accordée à Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Le partenariat est basé sur la croissance économique, parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ses différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Cette croissance-là est basée sur les échanges, les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois. Ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons créer, nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Julien Paloukou, ministre du Commerce et Thérèse Caïkouamba à Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle dans un avenir bien proche. Rideau sur les travaux de formation des ingénieurs hydrauliques. Ces assises ont été organisées par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD Kinshasa. Les ingénieurs hydrauliciens de l'Office de voirie et drainage ont été outillés pendant deux jours sur l'aménagement des ouvrages hydrauliques routiers. L'initiateur de cette formation, le directeur provincial de Kinshasa, Alain Chimbalanga, a expliqué les objectifs de ces assises. Nous gérons la voirie et le drainage dans les milieux urbains. On ne peut pas parler de drainage sans hydraulique. On ne peut pas parler de drainage sans hydrologique. Il faut dimensionner les ouvrages dont on veut mettre, les ouvrages connexes, c'est-à-dire les réseaux de drainage. Il faut dimensionner, on ne va pas les imposer d'une manière empirique, non. Raoul Ikoko relève l'importance de ces assises pour les ingénieurs hydrauliciens. C'était un bon moment que nous avons passé ensemble. Les deux jours ici nous ont été vraiment bénéfiques. Nous avons reçu vraiment les enseignements qui vont nous aider maintenant à améliorer le travail que nous sommes appelés à faire. Un agent a été mis à cette occasion sur la conception, la construction et l'entretien des ouvrages de drainage qui font face à de nombreux défis. Des certificats ont été remis aux apprenants à la fin de cette formation. La commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti a député ses consultations avec le caucus de 26 provinces pour désigner 5 personnalités par province afin de choisir les membres de la 9e composante de cet organe de consultation de l'UDPS. Comme promis, la commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti CDP, conduite par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Grodefroy Stanislas Chimanga, a consacré toute la journée du dimanche 18 août au caucus de 26 provinces. Tour à tour, les délégués de chaque province, répartis selon leurs zones géographiques, ont présenté la liste de 10 noms à la commission, en tenant compte de la représentativité territoriale et de la femme. Question de permettre à la commission, guisez de son pouvoir, de désigner 5 personnalités par province pour former la 9e composante de la CDP. La commission, sous la coordination de Godefoy-Tima, avions reçu toutes les 26 provinces sur 26. Nous pouvons vous rassurer que la 9e composante est déjà prête. Donc, la commission, à travers le cordon, remettra à son tour au président Ad-Interim les rapports partiels. Pour la nomination des membres de cette 9e composante, il va nous rester les 8 autres composantes que les traitements établis. Tout compte fait, le rapport de ces consultations sera transmis au secrétaire général, faisant office du président intérimaire, honorable Obdicin Kabouya, pour des dispositions études. Ils ont promis un accompagnement sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à travers le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala. Les membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes l'ont dit lors de la soirée d'action de grâce organisée en son honneur à Rotana Hotel. 12 août 2024 reste une date de référence pour le cadre du parti IVT et pour la nation, car elle incarne la concrétisation de promesses de Dieu envers son serviteur, l'honorable José Kalalawakalala, avec son élection comme premier vice-président du Sénat. Doté de plusieurs capacités manageriales, José Kalalawakalala franchit les portails du bureau du Sénat avec un vent d'espoir. Les membres et sympathisants de l'UVT réunissent à Rotana Hotel pour honorer la grandeur des dieux, vous en lui, un homme très dynamique et ouvert d'esprit qui, en quatre ans, amène le parti au sommet du pays. C'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs humaines, déclare Clarisse Mouika, cadre du parti. Agrémenté par les chanteurs Moïse Mbillé, la soirée a connu la participation de tout ce que les partis a comme crème intellectuelle. Le numéro 2 du Sénat est chargé de questions législatives, des relations avec la Cour constitutionnelle, des relations extérieures et interparlementaires. Le premier vice-président, José Kalalawakalala, a remercié son créateur pour cette élévation, ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Chilombo, pour la confiance. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Tuseké de Chilombo, pour nous avoir donné cette opportunité de défendre les valeurs que lui défend au niveau du Sénat. Avocat du peuple, il a reçu plusieurs cadeaux et les soutiens de tous pour un accompagnement dans la réussite de sa mission. C'est au tour d'un repas de famille que les membres de l'UVT se sont séparés, tout en promettant un soutien sans faille aux garants de la nation. Je vous suivrai après ce jour-là en page magazine la retraite du groupe technique des experts sectoriels du climat des affaires organisé par l'ANAPI qui s'est tenu à Mboué-la-Loudj au Congo central. Ses assises ont été présidées par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylain, Niembo. Voilà l'essentiel de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Sylvie Mankoumbagne, réalisé par Simon Kankolongo, les tous sous la coordination de Jacques Caboabassi-Dougan, leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada